Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici c'est Yoko pour la quatrième partie du Let's Play de Legend of Zelda Link to the Past. On va baisser un petit peu le son, voilà. Donc aujourd'hui, récupération de quelques objets. Hop, avec le... je sais pas ce qu'il se passe, avec l'émulateur qui a un peu de mal, c'est pas grave, on est habitué maintenant. Euh, que je fasse aller mes neurones, c'est pas par ici. Non, c'est pas par ici. Je sais plus, c'est pas... Ah si, ça y est. De temps en temps, la mémoire a un peu de mal. Bon, je prends un drôle de chemin, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Vous voyez donc les palmes, juste, j'avais complètement oublié. Donc récupération aussi du boomerang magique. Enfin, vous allez voir au fur et à mesure. Certainement des cartes de cœur qui traînent dans le coin. Hop, voilà. Donc ici, la fameuse poudre magique. On en a besoin. Champignons pourris. Donc là, toujours pas les taper. Donc là, vous allez voir la petite mamie, la sorcière qui dit blablabla. Donc là, c'est pas dur. Il faut juste quitter un écran. Enfin, décaler d'un écran. Et revenir. Hop, et elle aura... Préparé la poudre magique qu'il fallait chercher ici. Tout simplement. Moi, personnellement, je m'en sers vraiment. Je crois que c'est l'item dont je me sers le moins dans le jeu. On sers juste pour le fun une fois. Donc, pour faire ceci. Voilà l'espèce de cornichon. Hop. Alors, s'il essaie, vous pouvez leur parler. Évidemment, il m'a blessé, n'est-ce pas grave. Donc, voilà. Pour moi, c'est un item qui sert vraiment à rien. C'est une utilité que je ne connais pas. Ouf. Que je ne connais pas. Donc, ouais, ici, on va aller chercher les fameuses palmes. Parce que là, on a vraiment besoin. Et par la suite, donc, on ira chercher... Donc, j'upgraderai mon bouclier aussi, juste. Je peux pas te m'oublier. Hop. C'est une des rares fois. Bah, c'est la seule fois, je crois, dans le jeu. Vous débourser une somme assez colossale. 508, c'est pas d'honneur. Par contre, je me... Non, c'est pas ici. Je me pomme à chaque fois. Je peux recommencer. Vous avez pu le voir, le quart de cœur. Je suis un boulet. Et c'est pas grave. Hop. On va faire partie mon mieux. On va voir bon. Ouais, donc, ce bouclier-là, en fait, il... Oh, putain, c'est pas vrai. Allez. Oh, putain, je dis bon, moi, je trouve, là. C'est le bouclier qui sert vraiment à que dalle, je trouve. Par que dalle, en fait. Peut-être les flèches, encore. Hop. Notre copain. Je fais de les palmes. Pas vraiment le choix. Ouais, donc, on pourra utiliser les tourbillons. Je m'en sers jamais des tourbillons, parce que j'ai une mémoire pourrie, du coup, je ne me rappelle jamais à quel tourbillon mène où, du coup, je passe plus de temps à switcher d'un tourbillon à l'autre. Donc ici, il faut pas s'emballer et descendre trop vite. On va aller chercher d'avoir le quart de cœur. Hop. Et donc ici, on retourne d'où on revient. Hop. Donc la fameuse, si vous parlez d'un ivreuil, donc dans le bar, enfin, dans le café, dans le village Cocorico, il va vous parler d'une fée pas loin d'ici qui l'aurait vue. Et en fait, l'entrée secrète se trouve ici. Hop. Et donc, on propose de lancer un objet. Donc, on lance son boomerang. Toujours être honnête. Et hop, on en a un meilleur. Bien plus pratique, plus rapide, plus équipé, on peut le lancer beaucoup plus loin. Par contre, la couleur, pas top. Donc il y a un deuxième objet qu'on peut lancer. Hop. Le bouclier. Donc, rebelote. Le test prend un bouclier dans la tonche. Il ose demander si c'est moi qui l'ai jeté. C'est le bon, merci. Hop. Voilà, on protège les boules de feu. Celui-là, on n'est pas obligé de le gagner comme ça, on peut aussi l'acheter. Il y a un dernier truc qu'on peut lancer, mais j'en ai pas sur moi. Donc une bouteille vide, et elle l'a remplie de potions vertes, si je dis pas de bêtises. Hop. Non, pas celui-là, pas celui-là. Oh, je m'en fous à chaque fois. Il y a des prémonitions, donc vous pouvez lancer 200 fois sur la même journée, et il va vous donner 50 prémonitions différentes. Allez. Blah, blah, blah. Après, je crois qu'on peut les jeter par 50. Donc en attendant, on va ouvrir ça. Donc ici à côté, c'est juste des petites fées, si vous en avez plus. Hop. Hop. Allez, courage. Encore deux fois. C'est juste pour que vous voyez au moins une fois. Hop. Je comprends pas trop pourquoi il y a le temps de l'attendre, c'est assez chiant. Amen, amen. Allez. Oui. Voilà. Donc là, il y a une autre fée qui apparaît. Elle veut exaucer nos deux. Donc on choisit. Je veux choisir les bombes, tiens. On en a pas beaucoup. Donc au lieu de 10, c'est 15. Je ne sais plus si c'est 30 ou 40 maximum. Hop. Allez, on peut faire ça, donc, 50 fois de suite. Bon. C'est amusant au début, mais... On va peut-être pas faire un qu'à 20 minutes de vidéo à me jeter des ruguets, quoi. Donc ici, il y a un quart de cœur pour pas l'atteindre pour l'instant. Petit bug bien sympa. Donc là, je ne sais plus où je dois aller. Je ne sais plus où je suis allé dans la forêt, donc c'est bon. Voilà, je suis perdu. Ça, c'était sûr. Pour ceux qui veulent gagner de l'argent, il y a des mini-jeux. Pour les deux néo-lacs qu'il y a en boucle. Perso, je le ferai hors caméra, comme je l'ai dit la dernière fois. On sera... D'un coup, vous me verrez certainement avec plein de... Plein de bombes et de flèches, mais... Mais ça va, je n'ai pas envie de faire ça en vidéo, quoi. Je ne fais pas trop l'intérêt. Donc ici, il y aura deux mecs. Donc ici, pas loin, il y a un quart de cœur qui attend, mais je ne peux pas aller le chercher maintenant. Vous le verrez par la suite. Toi, tu t'en vas. Donc juste là, en fait, il y a les frères Puchon. D'ailleurs, il y a une quête annexe avec eux, il me semble, dans la version GP1, que je n'ai jamais faite. Parce qu'il fallait jouer au multijoueur, je crois. Par la suite, vous allez voir, ce serait avec cet arbre-là. C'est un grand labyrinthe, entre guillemets, tout noir. Très grand, attention, vous allez voir. C'est super complexe avec le papy. Je ne sais pas trop comment il a fait de pouvoir aller jusque-là, mais bon, c'est pas grave. Blah, blah, blah. Je ne fais pas le pouvoir d'or, on s'en fout. Et ici, tourne en droite. Merci. Donc on apprend que c'est une de ces petites filles, donc une de ces petites filles qui s'est fait attraper. Ici, ça va être dur, je crois. Donc là, on a un troisième point de départ, maintenant, donc à partir d'ici. Grâce à lui, on a ça aussi, d'ailleurs. Des items les plus pratiques. Hop, je déteste cet endroit. Blah, blah, il va nous raconter sa vie. Pour eux, quand on perd la vie, on est juste lassé du jeu. Pourquoi pas. Hop. Là, ici, par contre, il y a 20 000 passages. Je les ai certainement tous explorés, mais... Pfff. J'ai toujours un doute de... De me tromper. Vous allez voir, donc, vous voyez toutes les petites plateformes en rebord. Il faut sauter d'en haut. Problème, c'est qu'on... Donc là, c'est pour retourner à Cocorico. Problème, parce que je ne sais jamais trop est-ce que ça nous mène. On va faire un essai. On verra bien où ça mène. Ça, c'était certain. Ah, miar. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, hein. Hop. Bon, ici, il n'y a que dalle à part des fées, d'accord. Donc voilà, trois quarts du temps, ça donne ça. Bon, c'est pas grave, hein. Mais il me semble qu'il y a quelques passages où... Comment dire... Où il y a un quart de cœur. Hop. Voilà, donc ça aussi, c'est un des défauts du jeu. Que l'objet paraît surélevé ou pas, il vous a atteint. Comme là, vous voyez bien que le rocher est complètement élevé. Il est en l'air, et pourtant, je passe en dessous. Mais pas du tout, en fait. Il me touche quand même. Donc là, ici, hop. Oui, vous n'avez pas la perle de lune. Donc vous êtes transformé en lapin rose. Ça reflète votre âme, en fait, regardez. Évidemment, on sent que c'est un enfoiré. Donc nous, évidemment, on peut revenir grâce à ça. Hop. Notre quart de cœur en même temps. Et donc, on est parti pour le troisième donjon. Donc là, tout à gauche, il y a une pierre à lire avec le livre de Medora. Ça nous offrirait un pouvoir, mais c'est seulement valable si on Excalibur. Hop. Par contre, je ne me rappelle plus trop du chemin. Celui-là non plus n'est pas très long. C'est juste moi qui vais chipoter entre les étages. Évidemment, je n'ai tout qu'à faire. Je me croûte. Voilà. Et donc, maintenant, si vous êtes coincé quelque part dans un étage, vous n'arrivez pas à revenir en arrière. Vous ne prenez pas la tête. Vous faites ça. Ça vous ramène à l'entrée du donjon. Donc, à faire attention. On peut utiliser n'importe comment. Je ne sais plus trop si c'est par ici. Non. Pas pour l'instant. Donc, ici, il y a un coq avec la carte. Hop. Par contre, je crois que c'est un des boss... Enfin, peut-être pas un des boss que j'aime le moins, mais je le trouve assez chiant. Donc, c'est un boss qui est assez commun maintenant dans pas mal de Zelda lié. Donc, ici, la fameuse pièce. Mon astuce de la dernière fois n'est pas valable. Ici, c'est juste en bas d'un escalier. Je ne peux donc pas. Bon, il n'y a rien de dur. Ah, ok. Vous sortez votre EP. On s'embête pas. Donc, ici, pareil. Voilà. Eh ben, ici, je crois que l'énigme saute aux yeux. Enfin, l'énigme. Moi, il est peut-être un peu fort. Et ça nous donne... Attention. Directement la clé du machin. Voilà. Donc, ici, on se prend pour la tête à tout redescendre. Hop. On gagne du temps. Donc, ouais. Ici, encore une fois, les premiers donjons sont vraiment basiques. Enfin, je trouve, en tout cas, qu'ils sont vraiment basiques. Je suis là un petit peu plus dur. Surtout comparé au précédent, qui était vraiment bison, quoi. Je ne change pas d'avis pour le précédent. Je me trouve vraiment trop facile. Je ne suis pas du genre à chercher la difficulté à fond, mais j'avoue que... Hop. Ah ben, j'ai rien. Je ne vais pas contrôler plus, qu'il se passe, là. On va aller. Hop. Voilà. Ici, je m'amuse. Hop. Ok. Ah, ok, c'est pas grave. Oui, si on se prend pas la tête. Ah, c'est un petit peu de marrant. Hop. Le fameux barrage qui sert à rien. Et donc, nous voilà bientôt au boss, en fait. On traîne à ce qu'on pourrait croire. Ah oui. Évidemment. C'est celui qui est trop beau. Vous allez voir, le boss n'est pas dur. C'est juste un peu chiant. Enfin, moi, je le trouve grave chiant. Hop. Donc, par contre, ne quittez surtout... Enfin, ne quittez pas. Vous pouvez terminer le... Là, on peut tuer le boss sans aller chercher l'item. Seulement, n'avancez pas dans le jeu sans l'item. Sinon, ça sert à rien. Vous arriverez pas encore. Ah, merde. Je vais vous donner. Je tira au tuto. Nickel. Voilà. Donc là, vous rentrez dans celui-là. Normalement. Hop. La fameuse perle, maintenant, terminée de la pinou dans le monde des ténèbres. Donc là, ouais, si vous parlez à la pierre, c'est celle-là sera là, quoi. Qui vous dira exactement ce que je viens de vous dire. Donc, de ne pas quitter le monde des ténèbres sans la perle. De ne pas aller dans le monde des ténèbres sans la perle. Par contre, ici, j'espère que ça reste ouvert, ça, sinon... Oui. Ici, réserve de cœur. Ça paraît très bête, mais... Quand on se rate une paire deux fois, ils sont super utiles. Vous allez voir le boss. Point faible, flagrant. Voilà. Donc, c'est ça que... Faut taper dessus. Il y a juste chiant si on peut tomber à chaque fois en dessous. Et puis, naise que c'est lourd, quoi. Vous voyez, vous le tapez, il décolle. Vous le touchez, il est bien dit. Franchement, je le rate en plus. C'est pas sûr. Ouais, ça y est. Et je le rate, c'est pas vrai. Hop. Enfin, moi, je n'aime pas du tout ce bain-là, honnêtement. Et s'il vous retombe à l'étage, évidemment. Vous retombe à l'étage, évidemment. Vous devez retaper tout le boss. Là, les cœurs, par contre, ne sont pas infinis. Donc, je vous préviens, une fois que vous avez tout tué les cœurs... Donc, rebelote. C'est vraiment par coup de boile. Alors, je n'ai pas la bonne technique. Par moment, vous y arrivez direct. Et par moment, c'est l'inverse. Laisse-moi tranquille. Et par moment, c'est l'inverse, justement. Hop. Je ne suis même pas sûr. Arrêtez. Et par moment, c'est l'inverse. Il est de... Je vous propule, je dirais. Oui ! J'ai failli tomber, en plus. Foiré. Et voilà, dernier pendentif. Ah, j'ai raté mon petit truc. Ce n'est pas grave. Ça va, pour une fois. Il ne sera pas trop tombé. Donc, il vous tue. Enfin, moi, en tout cas, il tue rarement. Celui-là, c'est vraiment le fait de me faire tomber qui est chiant. Moi, là, j'ai les trois pendentifs. Hop. Donc, voilà. Comme ils viennent de le dire, on doit retourner. Au bois perdu, chercher Excalibur. Bon, allez, je vais le faire maintenant, tu vois. Il ne faut pas s'embêter. Ici, il me semble que ça sert à que dalle. Je crois que le cardoquer qui est là, je ne sais pas l'attendre autrement. Ouais, non, voilà. Ça sert à que dalle, ce n'est pas grave. Je vais essayer une prochaine fois, on s'en fout. Hop. Tu me laisses tranquille, j'ai tué ton grand-père. Hop. Euh, ici, oui. Donc, ici, on ne s'embête pas. Hop, c'est par là. Le chemin est très court. Hop. Et hop. Et hop. Donc, ici, ben, voilà, quoi. Il y a plein de trous l'homme, en fait, celui de ne pas se prendre la tête. On mange à gauche. Donc, ici, si vous aimez bien la musique des bois perdus qui est actuelle, notez-la bien, parce que vous ne l'entendrez plus jamais, celle-là. Enfin, plus jamais. Plus jamais dans cette partie, tout du moins. Hop. Et hop. On va aller chercher la magnifique Excalibur. Hop, on peut paralyser lui, par contre. Ça va nous changer notre petite épée. Enfin, notre couteau. Je ne suis plus le chemin, mais ce n'est pas grave. Non, si, ce n'est pas grave. Hop. Et c'est juste là. Bon, là, c'est tout des fakes, hein. C'est des fausses épées, vous la prenez. Enfin, bref. Vous allez voir, elle ne disparaisse pas, de toute manière. J'aime bien ici, par contre, avec les petits animaux. Allez, pour le steal. Hop. Voilà. Et donc, c'est parti. Il dirait qu'il est constipé, le pauvre. Et en même temps, on lève la brume. Soudain, ça sera là. Ce sera un nom de merde, quand même. Deux contacts par télépathie, Yoko. Blablabla. Là, par contre, je ne peux pas faire aller plus vite. Donc là, nouvelle nouveauté, donc, de l'épée. Quand vous êtes full vie. Ça jette des... Je ne sais pas ce que c'est. C'est plus de cercle. Ouais, c'est pratique. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là, parce que sinon, on n'a plus s'arrêter. Donc je ferai le reste la prochaine fois. Donc ce sera la tour de Ganon. C'est assez courte. C'est par contre très sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc là, il va falloir qu'on aille chercher... Chercher, chercher, chercher... Le prêtre, vous allez voir. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye !